Salut à tous c'est Ngo, on se retrouve sur The Nossman avec pas mal de choses à vous dire et à vous présenter. J'ai pas mal joué pour faire progresser la colonie comme je l'avais dit dans l'épisode précédent. Pour avoir un maximum de points, j'en ai 44 là de dispo donc on va pouvoir passer à l'âge du fer tout de suite. Je vous présente un petit peu ce que j'ai fait. Déjà j'ai fait pas mal évoluer tous les bâtiments, toutes les maisons, toutes les écuries qui restaient. Ils ont enfin terminé la statue ici qui est plutôt stylée. Donc ça c'est top. Je suis allé chercher plein d'animaux, ils ont terminé ici le dernier dolmen également. J'ai subi 2 ou 3 attaques de pillards, ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai rajouté pas mal de maisons ici, ce qui fait qu'on peut atteindre 200 en population. Il nous reste que 10 places, ça sera déjà pas mal et je pense que depuis l'épisode précédent j'ai recruté au moins 30 ou 40 gars. J'ai rajouté également des entrepôts ici, j'ai rajouté une brasserie, j'ai fait énormément de troc avec les marchands qui venaient. J'ai réussi à remonter les productions parce que clairement il y avait des problèmes sur les productions des outils de base, notamment sur les pioches. Là il y en a de nouveau sur les fossiles. Donc j'ai fait en sorte que ce soit ok. Donc on est plutôt pas mal comme ça, j'ai rajouté un petit champ ici de lin également. En gros, voilà ce que j'ai fait. Bon j'ai dû reconstruire ici également parce qu'on s'est fait attaquer souvent de ce côté-ci. Donc voilà, on va continuer à avancer dans les âges. De toute façon on arrive, on n'est pas loin de la fin du let's play je pense. Il y aura encore quelques épisodes, on va voir. Quoi qu'il en soit, on débloque la fonte du fer et le passage à l'âge de fer. Ça c'est fait et on a 19 points de dispo et on peut débloquer une nouvelle techno. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Les fortifications renforcées ça m'intéresse bien. J'aime bien l'énergie hydraulique là, c'est quand même sympa. J'aimerais bien voir à quoi ressemble le moulin à eau en fait. Les piliers en pierre ça va permettre de débloquer les greniers sur piliers. Ce qui est plutôt cool. Mais je n'en ai pas forcément besoin dans l'immédiat. Je pense qu'on va prendre l'extraction minière profonde, ça me parle le plus cohérent. Pour pouvoir exploiter les mines. C'est ce qu'on va faire. Et vous savez quoi ? Des mines de fer il y en a plein. Donc on va commencer par en créer. Construire donc métallurgie. Tendallurgie. Ah oui mine de fer profonde et mine de fer. Alors attendez. Ah oui je peux en mettre deux carrément. Sur le même emplacement et là si je prends celle-ci aussi. Je ne sais pas du tout quel est la différence. Je pense qu'on exploite plus. Pour améliorer l'extraction. Vous savez quoi ? On va tester une normale et une profonde. On va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça dit au niveau de nos bestiaux. Je vais regarder rapidement. Ce n'est pas ici. Avec tout ce que j'ai récupéré. On a pas mal de vaches. J'ai réussi à en choper plein. Par contre les chevaux et les ânes. C'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. On va faire avec. Alors je vais accélérer un petit peu le temps. Je vais surveiller mes stocks ici. Notamment sur les faucilles. Normalement il y a un atelier qui est dédié à ça. Ouais c'est celui-ci. Ça devrait le faire. J'ai rajouté aussi des fours à braise. Je pense que ça en mériterait un troisième. Je vais en mettre un là. D'ailleurs on peut le faire level up. Ouais on peut les faire level up. Vous savez quoi ? Je vais le faire sur les deux. J'ai rajouté aussi deux ici. Atelier de tannage. Parce qu'on a clairement un déficit en cuir. Ce qui pose problème pour construire par exemple les tours de guet. Notamment parce que ça demande des cuirs. Et pour pas mal d'autres constructions. Donc au moins ça s'est fait. J'avais rajouté. Alors je ne sais pas si je l'avais fait dans l'épisode précédent ou pas. Mais une fosse à charbon également ici. Donc en gros on est plutôt pas mal je trouve. On est plutôt pas mal. J'ai eu quelques morts d'hypothermie. Parce qu'on n'a pas assez de production de tenue en lin. J'ai revu également toutes les limites de stock. Parce que ça faisait clairement longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais notamment au niveau de la laine, des productions etc. J'ai tout réaugmenté parce que ça bloquait. Donc ça devrait être pas mal comme ça. En tout cas j'espère. Ce qui est sûr c'est qu'on ne va pas tarder à avoir une attaque de pillard dans cet épisode. Et c'est plein parce que là on a vraiment un paquet de vaches. Vous voyez elles sont toutes prêtes pour labourer nos champs. On en a même carrément trop je pense maintenant. On a 20 chariots. Par contre voilà les chariots et les traîneaux. Ça baisse et normalement il y a un atelier qui est dédié à ça. Je vais retirer les arcs ici. Pour que ici ils ne fassent que ça. Je vais mettre arcs et boucliers de ce côté-ci. Je vais quand même laisser les nas et les chariots au moins je pense. Je crois que ça sera suffisant. Alors ce qui est énorme c'est que les arcs en composite pour les marchands. Ça se revend hyper bien. Ça a énormément de valeur. Donc ça c'est top. D'ailleurs on va voir ce qu'il y en a un petit peu à nous proposer lui. Les minerais je vais les prendre parce que ça aide vachement. Ça nous fait vraiment gagner du temps. Donc on va prendre tout ça. Il a... Ah ouais des chefs. Non ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors. On va troquer un peu d'os. De l'état on en a pas mal. J'en ai pris en plus mais... Ouais ça fait beaucoup là quand même. On va juste faire ça. Si je rajoute des boucliers et un arc normalement on est bon. Les vêtements coûtent cher. Ok on va faire comme ça. Ce n'est pas grave. Ça ira très bien. Pas mal d'étain du cuivre. On en a un peu moins par contre là. C'est un peu plus compliqué. J'ai rajouté des mines. Mais ça demande pas mal de déplacements à nos gars. Donc. Ce n'est pas forcément évident à gérer pour eux. Ah ça y est voilà. Je le disais les pillards ils sont là. Alors on va se mettre en mode alerte. Bon on va accélérer tout ça. Ils vont arriver. Ouais ils vont arriver par là d'accord. Ça manque de tourelle ici mais bon. Ah ils vont passer par là aussi. Oh ils ont réussi à passer entre. Ils ont réussi à passer entre ici. Wow ça c'est vraiment pas terrible. Ça veut dire que là. Ils vont pouvoir passer aussi potentiellement. Bon on n'a pas eu trop de morts ça va. On commence à pouvoir les gérer assez facilement on va dire. Avec nos armes et tout le reste. Là par contre ouais ça c'est pas bon. Ici non plus. Je ne sais pas si ça va faire ce que je veux là. Je vais mettre ça comme ça. Ça va être moche. Je n'ai pas trop le choix. Ici. Ici. Un ça suffit. Par contre là. Je sais qu'il va y avoir des problèmes ici. S'il passe entre là c'est quand même. C'est pas terrible ça. Je ne pensais pas qu'il pourrait passer entre. Et là c'est parti pour les champs. C'est parti pour les champs. Alors il y a énormément de mégalith aussi que j'ai demandé. De tailler. Donc ils l'ont fait. Par contre. J'ai demandé de préparer aussi le transport. Comme on le voit c'est assez compliqué sur le transport. Donc j'espère que ça va le faire. Ça manque clairement de charrues là. Vous savez quoi ce que je vais faire ? Je devrais rajouter un atelier en réalité. Mais là on a clairement besoin de chariots là. Chariots. Et ici. Ouais je vais laisser les traîneaux. Ça devrait aller. Première structure. Voilà. Pour la mine ici ils l'ont construite. Impeccable. Je pense qu'on va pouvoir. Sur le cuivre. Commencer à s'arrêter au final. À produire. Étant donné qu'on a quand même énormément d'étain. Et que là on va commencer à passer au fer. D'ailleurs on va regarder ça tout de suite. Normalement j'ai réglé les limites à ce niveau là. Gestion des limites. Ouais alors les lingots je les ai laissé à 100. Parce que c'est déjà pas mal. Par contre pour l'extraction. Vous savez quoi ? Je vais mettre infini infini là dessus. Je vais laisser à 100% pour le cuivre. Ouais et après ce sera l'acier. Bon ça commence à faire un sacré village là. On commence à avoir du monde. J'ai rajouté des petits puits aussi. Ça manquait un peu. Et là je trouve que c'est assez stable. On est vraiment plutôt pas mal sur les champs. Ça va super vite maintenant avec les charrues. Donc ça fait vraiment plaisir. Et comme on le voit avec la population là au niveau des charges de travail on est super bien. Je vais juste essayer de faire un petit tour. Voir si on trouve pas un peu des animaux. Notamment j'aimerais vraiment qu'ils viennent me récupérer ça là. Après ils viennent peut-être pas parce qu'il n'y a pas de construction demandée pour. Ce qui est un peu compliqué là c'est vraiment les cuirs. On a besoin de 3 cuirs à chaque fois comme on le voit ici. Pour pouvoir transporter les mégalithes. Et c'est pas évident à monter. Donc j'ai rajouté aussi des zones de production de récolte de tannins. Pour pouvoir en faire. Et c'est plutôt pas mal comme ça. Ok on va pouvoir débloquer une nouvelle techno. Donc on va le faire tout de suite. Et là, alors l'acierage. Ça c'est pour faire l'acier. On va pas le faire dans l'immédiat. La cuisson. J'ai bien envie de débloquer le moulin à eau tiens. J'ai envie de voir ce que c'est en fait. Je suis assez étonné. On va pas faire trade avec le commerçant pour l'instant. Production. En droit on peut moudre du grain grâce à l'énergie hydraulique. Excellent. Ah bah parfait. Je vais en mettre un là. Il y a moyen d'en mettre un deuxième je pense d'ailleurs. Ouais je vais en mettre un juste là. Hop. Je pense qu'avec deux on sera bien. Je pense qu'avec deux on sera bien. Je vais pas rajouter une maison tout de suite. Je pense que je le ferai quand même pour passer au delà de 200. Je pense qu'il y aura besoin. Par contre il y a un truc. C'est au niveau des vêtements. On est très bas quand même. Je vais devoir doubler les productions là je pense. Ouais on va le faire. Alors je vais le rajouter là on a la place. Un tisseur. Et un confectionneur. Si je le mets là ça gêne pas donc on va le faire. Je pense qu'ils vont s'en occuper assez vite. Partons comme on voit déjà avec les animaux là. Ça commence déjà à être compliqué. Au niveau des ressources là de la paille. Il va falloir déjà qu'on augmente. Ouais alors vous savez quoi. Je vais leur demander de dégager tous les arbres ici. Et après je dégagerai la zone et on va... Je vais rajouter des champs là. Je vais clairement en avoir besoin. Sinon on va pas pouvoir se maintenir au niveau des animaux. D'ailleurs attendez les chérus là. Les chérus. Ouais c'est que ça... Les chériaux plutôt. Ça demande... Ouais ça demande énormément de cuir. Alors j'ai prévu le truc pour que... Pour que ce soit fait. Mais ça monte pas facilement. Surtout que les pots brutes baissent assez vite. Au niveau des poissons là. Je pense qu'on a bien... Profité de la zone. Ouais je vais la retirer même. Je vais la retirer. Oh. Eux on en a besoin. Ouais j'ai plus d'âne et plus de chevaux. C'est... C'est pas évident quoi à ce niveau là. J'ai pas réussi à en trouver. J'ai quand même joué pas mal. Pour en arriver jusque là. Surtout pour générer 44 points. Pour qu'on avance quand même un petit peu dans le let's play. Et que ce soit quand même un peu plus intéressant que d'attendre. J'ai surtout passé du temps aussi. Alors à gérer les choses. Mais à regarder un petit peu. A profiter un petit peu du village. Et de le voir évoluer. Mais bon on sent quand même qu'on arrive sur la fin. Là ce qu'il va falloir en fait. Ce qu'il faudrait même. Continuer à augmenter un petit peu la pop. A gérer bien sûr ce qu'il faut. Mais produire plus. Et mieux gérer les productions d'outils. Notamment. Là je pense qu'on est pas trop mal. Mais ça mériterait d'en rajouter. Et au niveau des tisseurs aussi. On en a clairement besoin. On en a clairement besoin. D'ailleurs si je regarde un petit peu les limites d'animaux. Je vais tout passer à 50. Et là il va falloir qu'il me dégage ça au plus vite. Les petites branches là. Ça c'est bon ouais. Les stocks descendent super vite. Sur les traîneaux et les chariots. Bon après je joue en x8. Depuis pas mal d'épisodes. Donc c'est quand même normal. Oula par contre j'avais pas réouvert les portes. Ça pose problème ça quand même. Bon après ils peuvent passer par là. C'est quand même pas terrible. Est-ce que je pourrais planter là ? Voyons voir. Ouais je vais mettre des champs là. De toute façon on ne pourra rien construire. Donc ça ira très bien. Deux langrins. Deux langrins ici. Comment on va pouvoir faire ça ? Comme ça ça me paraît pas trop mal. Je vais rajouter du seigle je pense. Ouais non il faut attendre qu'il dégage les arbres. Bon déjà ça en plus. Ça me paraît ok. Mais il va falloir bien plus que ça. Il va falloir bien plus que ça. Bon heureusement on a ce qu'il faut normalement. Pour traiter tout ça assez rapidement. Au niveau de nos moulins à eau. Là ils sont en train de prévoir. Ouais c'est qu'on manque clairement. Bah ça y est on commence vraiment à manquer de la paille. Ouais donc les champs sont complètement obligatoires là. J'espère qu'ils vont avancer vite là dessus. On a très peu de bois. On va regarder s'il a pas. Ouais non il en a pas forcément. C'est pas grave je vais rien trade là pour le moment. Je vais demander de continuer. Ouais ça je l'avais mis en os c'est quand même important. Et ça y est les couteaux commencent à rebaisser encore. Comme on le voit. Il faudrait que je prenne le temps de vraiment en construire plus je pense. Quitte à retirer les priorités. Mais à mieux gérer les productions d'outils. Qui peuvent être un peu délicates quand même. On va voir comme ça comment ça se passe. Du lin, du lin, du lin. Ouais du lin même. Il faudrait du lin en plus. Il faudrait du lin en plus. Allez on va mettre un grand champ de lin. Je vais rajouter du seigle. Également. Là ça va être cool. Je vais presque exagérer le truc. On verra ce que ça va donner. Presque je dis bien. Alors que j'exagère complètement. Mais ça devrait être pas mal comme ça. Je vais juste retirer jusque là. Je me suis merdé ici. Ouais non si c'est bon. Attendez. Si je pars comme ça. Ouais non non. On est bon comme ça. Je vais rester comme ça. Ça fait quand même pas mal de champ en plus. Je pense qu'on va être bien. 500 fruits. Je pourrais même en rajouter là. C'est vrai que des fruits je pourrais en rajouter. Je vais en rajouter un tout petit peu parce que ça demande quand même énormément de boulot. Et on a plus de place dans les écuries. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je pense pas qu'ils vont avoir le temps. De nous dégager. Enfin de nous préparer les champs là. Ça m'étonnerait. On va voir. Après on a quand même pas mal d'animaux dispo avec les charrues. Ça devrait potentiellement le faire. En tout cas j'espère. Les points montent assez vite aussi. Ça fait plaisir. J'espère que ça va continuer. Ok le marchand. Voyons voir. Ah il a une petite techno. Franchement on va la prendre. En plus c'est les fortifications. Je vais prendre tous les cuirs. Je vais prendre tout ça. J'espère qu'on a des arcs. Est-ce que 5 ? Tant pis. On commence à avoir du fer. Je vais en vendre un peu parce que pour l'instant on en a pas forcément besoin. Je vais vendre un petit peu de nos ressources. Là on en a énormément de ça. Oula. On a plus de viande. Quand je regarde pas pendant 5 minutes il se passe des choses. Je vais peut-être retirer ça quand même. 480. 1, 2, 3, 8. Allez on fait ça comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la bouffe là ? Ah non c'est ce qu'on pouvait revenir. Ok c'est bon. C'est bon. Enfin c'est bon. Attention quand même parce que ça vient de chuter dangereusement là. Alors qu'on a quand même 3 pôles de chasse. Ok on va vérifier ça. Même 4. Même 4. Je vais en mettre. Je vais le mettre ici celui là. Je vais le décaler un peu là lui. Surtout que là. Ouais il faut qu'on produise de la viande là. Parce qu'on augmente la pop et je pensais que ça suffirait mais ça peut être dangereux quand même. Alors attention. Hop. On va regarder les autres. Il y en a un ici mais celui là il est vraiment pas terrible. On va le sortir de là ce spot. Je vais plutôt le mettre ici. Ouais je me disais bien il y en a 2 qui doivent être très proches. Euh ok je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Normalement ils en ont tous 8. Enfin euh tous 5 pardon. Ouais ils ont 5 gars là. Il y a quand même 20 chasseurs hein permanent. Euh mais c'est pas évident quoi. Ok premier moulin. Euh ça ça va nous aider pour la bouffe. Euh faut qu'on augmente ça. D'ailleurs attendez. Euh faut que j'aille voir au niveau des limites. Parce que ça je l'avais pas géré au niveau du pain non plus. Ça c'est une erreur de ma part hein. Euh. Attendez c'est pas là les limites. Au niveau du pain. Je vais mettre 150%. Ça 150%. Et j'espère qu'on va réussir à tenir comme ça quand même. Ah ça m'embréterait de. De faire des bêtises qui nous coûterait la partie quand même. Euh là vraiment attention à la bouffe. On va être en famine je pense. Euh il y a de grandes chances. Je sais pas trop ce qu'il se passe au niveau mais. Ouais euh des écuries je veux bien. Je veux bien rajouter des écuries. Mais. Où est-ce qu'on va les mettre ? Où est-ce qu'on va les mettre ? Euh. Potentiellement une ici. Une là également. On va dégager le chêne. Euh il nous faut des animaux hein c'est primordial. Et ouais les animaux commencent à mourir de faim. Quoi qu'il nous reste de la paille là quand même. Il nous reste de la paille. Faut absolument qu'on arrive à tenir avec nos bonhommes quand même. Là je pourrais pas construire grand chose à mon avis. Euh ouais je sais les écuries ça va arriver. On va avoir la place pour 30 en plus. C'est pas colossal hein. Faudrait que j'augmente presque à 60. Ça passe vraiment pas là. Ah si y'en a une qui peut rentrer ici. Euh. Bah vous savez quoi on va mettre une là. Je trouve ça assez stylé en plus de la mettre là. Ça fait déjà pas mal de boulot. Euh pour l'instant ça tire au niveau du lin. J'espère que ça va continuer. C'est hyper important là. Bon ça reste stable ici. Euh j'arrive pas trop à produire d'épées quand même. D'ailleurs attendez parce que. Euh je vais ralentir un petit peu. Au niveau. De la production là. Ouais c'est l'air d'être pas mal pour le pain. Grâce au moulin. Je vais laisser en priorité autre. Tant qu'on a des petits problèmes de. De famine. Euh. Ouais on a des hypothermies. Donc j'ai bien fait de doubler ça. Et on a plus de paille. Alors. Je regarde dans quoi en fait. Ah oui par contre là on fait plus fondre de. Ouais. D'accord. C'est que du fer et de l'acier. Donc ça c'est pas bon. Euh. Il faut un petit four à bresse quand même encore. Par contre où est-ce qu'on craft. Euh. Les épées tout ça en fer maintenant. Les outils en fer. Dans la forge. Dans la forge. Alors. Où est-ce qu'on va la mettre celle-ci. On va les mettre là. Je vais en mettre deux immédiatement. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe là. Doucement 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 doucement. Je sais que. Il y a des morts mais. Il y a beaucoup d'animaux qui morts. Ça c'est parce que. Ouais on a plus de paille. Oula 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 oula. On se calme on se calme on se calme. On se calme. Je commençais à prendre peur là. C'était l'effet boule de neige. Les animaux allons voir quand même. Ouais c'est vrai quand même on en a. C'est vraiment les ânes là. Ce qui manque. Et on a encore des morts. Alors attendez. On va débloquer une dernière techno. On a quasiment tout débloqué déjà. Je vais prendre la cuisson. Les fours. Voilà. Je pense que ça va énormément nous aider ça. Par contre c'est vrai que là on commence à vraiment plus avoir de place. Je vais rajouter un four ici. Pour l'instant un va suffire je pense. Bon en tout cas je suis quand même content parce que bon là c'est vrai que je vais un peu vite. Donc ça peut être compliqué. Mais on va réussir à tout voir dans ce let's play sur le jeu. Et je suis vraiment content parce que le jeu est quand même super agréable. C'est vrai que là. Oh là oui c'est moche ça. Ça va dégager ça. Mais c'est vrai que je pense que sur une partie un peu plus chill. C'est vraiment un jeu quand même super cool. Ouais ça sera plus propre comme ça. Et c'est vrai qu'on avait acheté la techno avec nos gars là. Et on a tout ce qui est renforcé. Donc on est comment ? On va commencer à renforcer les portes. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas fait attaquer de ce côté-ci. On ne s'est jamais fait attaquer ici d'ailleurs. Là non plus. Mais ici c'est normal. Ça me paraît plus logique. Étant donné qu'ils n'arrivent jamais de là-bas. Bon attention quand même. On va commencer à faire évoluer déjà nos portes. Ça va faire du boulot. On a du fer de près. C'est que c'est top. Allez continuez là-dessus les gars. C'est plutôt pas mal. Le pain, le pain. La viande tombe. La viande tombe à une vitesse. Et là on a notre four. Je pense que un va suffire pour le moment. Attention. Je ralentis là parce qu'on n'a plus de viande. On n'a clairement plus de viande. Je vais devoir les abattre tout cela. Eux je vais essayer de les choper quand même. Là c'est la nourriture, la prio. On a les outils. Je vérifie que j'ai bien les outils. Mais c'est le cas. Ça c'est quand même super important les vergers. Je pourrais en rajouter même. Je crois que j'avais mis des cerises là. Je vais rajouter des châtaigniers pour l'hiver. C'est quand même top. J'ai eu un petit lag. Et on sera pas mal. Il faut gérer cette bouffe là. Il faut absolument gérer cette bouffe. Sinon ça va être l'hécatombe. Alors à vrai dire. A vrai dire, à vrai dire. Ouais je vous dirais. Ça sert à rien que je veux mettre des mecs de récolte. Sur de la récolte je pense que ça ne nous apportera rien. De plus. On a du monde là un petit peu. Allez à la chasse les gars. Ça va remonter mais attention quoi. Parce que j'ai connu ça en essayant de faire avancer la progression pour avancer dans le let's play. Et ça a été chaud. Alors c'était vraiment à cause des outils qui manquaient. Des couteaux notamment. On ne pouvait plus dépasser les animaux. Donc forcément ça a foutu le bordel. Mais là attention. Le pain c'est comment ? Le pain j'ai pas l'impression que... Ouais c'est pas terrible. Allez terminez moi les forges aussi s'il vous plaît. Tout ça on prend. Le charbon je vais le prendre aussi. De toute façon ça ne coûte rien tout ça. 30. Je vais prendre des petites fringues aussi. Ça ne fera pas de mal. 120. Ouais un âne j'aimerais bien mais... A vrai dire... 121. Allez avec une pierre. Ça coûte trop cher là. C'est la deuxième fois que je passe en dessous. Et on prend une attaque de pillard. Ok je m'en pose. J'avais pas vu l'heure. On va rester comme ça. Prochain épisode on se retrouve avec l'attaque de pillard. On va essayer de gérer ça et j'espère que ça se passera bien. Donc voilà. On s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous. J'espère que ça se passe. Pour la tonight.